... Juste en un mot, vous êtes vice-président responsable des projets industriels groupe au sein de la fonction centrale industrie du groupe Thalès. Et voilà, je vais vous laisser parler de ce fleuron de l'industrie. Je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. J'ai l'honneur de tâche de démarrer l'industrie du futur. La vision de l'industrie du futur en Thalès, qui est plus qu'une vision, puisqu'on l'a mis en application. Et comme la vision de l'industrie du futur est quelque chose qui est assez générique, dans lequel, en fonction du business model de chaque entreprise, en fonction des métiers qu'elle maîtrise, elle peut prendre des déclinaisons un peu différentes. Donc, je me suis permis de préparer deux, trois planches d'abord pour vous présenter le groupe, ce qu'on y fait, quelle est la nature de nos activités, quelle est la place de l'industrie dans cette entreprise, pour qu'ensuite vous compreniez mieux pourquoi on a décliné l'industrie du futur tel que je vais vous le présenter dans la deuxième partie. Donc, le groupe Thalès, le chiffre d'affaires en 2016, c'était 15 milliards, 19 milliards de prises de commandes, 1,3 milliard de résultats. Nous sommes 64 000 salariés, dont plus de la moitié, environ 35 000 à 37 000 sont hors de France, dans 56 pays. Donc, qu'est-ce qui caractérise Thalès ? Le métier de Thalès, c'est la sécurité et la sécurité, au sens large. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un besoin d'analyser des risques dans un environnement particulier, les solutions Thalès proposent à la fois l'état de l'environnement dans lequel se situe le client, qui peut être soit un citoyen, une infrastructure ou un pays, proposent différentes solutions, permettent ensuite en temps réel à un client de choisir une option et de mettre en oeuvre l'action corrective. et ça, ça peut se décliner dans beaucoup de domaines, en l'occurrence nous sommes dans 5 domaines, l'aéronautique, l'espace, le transport, la défense et la sécurité. Grosso modo, à part égale, c'est-à-dire que vous divisez les 15 milliards et vous avez à peu près chacune des Global Business Units sur le sujet. Autre élément, parce que c'est quelque chose qui est dans le subconscient des gens, Thalès n'est pas ou n'est plus une société de défense, même si historiquement nous venons du monde de Thomson CSF, qui était principalement la branche défense de Thomson SA, depuis maintenant une quinzaine d'années, l'activité commerciale s'est développée, donc c'est 50% de l'activité. Autre particularité du groupe, nous avons dépensé 5% du chiffre d'affaires en R&D autofinancé, c'est-à-dire sur fonds propres. Si vous rajoutez la R&D qui provient des clients, puisque nous faisons beaucoup de solutions qui sont très personnalisées, très individualisées, donc financées par le client, la part de R&D dans le groupe atteint entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Pour le reste, une autre particularité pour bien comprendre les choses, on parle de marché duo et de technologie duale. Qu'est-ce que c'est une technologie duale ? C'est en gros une technologie, une expertise qui est extrêmement pointueux à avoir et dont on assoie, si vous voulez, l'utilisation à la fois dans le domaine militaire et à la fois dans le domaine civil. Quand vous êtes quelque part un expert dans le domaine des radars, vous pouvez faire aussi bien des radars pour les avions commerciaux d'affaires ou les avions d'affaires, comme vous pouvez faire aussi des systèmes radars pour le rafale ou pour des avions de combat. Donc c'est une technologie qu'on essaie d'asseoir sur plusieurs domaines d'activité parce que comme elle est extrêmement onéreuse à développer, extrêmement onéreuse à maintenir, c'est plus facile de l'élargir et de l'asseoir sur des domaines d'activité très larges. Pour vous illustrer ce que sont les activités, je vous ai juste positionné les activités dans lesquelles nous sommes leader mondial et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas forcément connaissance. La gestion du trafic aérien, tout ce qui est aéroportuaire, depuis les radars, les aides à l'atterrissage, le management des circulations d'avions sur le tarmac, les tours de contrôle, les systèmes d'équipement de visualisation, tous les logiciels qui servent à la gestion du trafic aérien et de la surveillance de l'espace, dans ce qu'on appelle la gestion du trafic aérien. Dans le domaine, si on reste dans l'aéronautique, c'est-à-dire la première colonne numéro 2 mondiale dans le multimédia de cabine, quand vous prenez un moyen courrier, un long courrier et que vous avez de l'in-flight entertainment devant vous, vous avez une chance sur deux d'être devant un équipement à l'aise. Et puis numéro mondial de l'avionique commerciale, c'est-à-dire que tous les cockpits, quand vous montez dans un Airbus et que vous regardez l'avant d'un cockpit, 25% de ce qui est dedans sont des équipements à l'aise, aussi bien de la visualisation, donc c'est aussi bien du hard que du logiciel, flight management system, donc tout ce qui est pilote automatique, que ce soit aussi des calculateurs, calculateurs de vol, calculateurs de freinage, calculateurs de gestion du carburant. Un autre domaine civil, système de signalisation ferroviaire, où nous sommes numéro 2 mondiales, la gestion du trafic ferroviaire étant un système qui joue aussi sur la sûreté et sécurité, puisque par principe, autant dans les avions, vous avez trois dimensions. Donc quand le trafic augmente, vous pouvez utiliser des couches d'altitude ou de latitude pour répartir les avions, autant sur une ligne ferroviaire, il n'y a qu'une seule voie, dans chaque sens. Donc quand vous voulez augmenter le trafic, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire rouler les trains plus vite et plus proche, ce qui pose un problème de sécurité, surtout quand les trains roulent à plus de 350 km heure. Dans le satellite, numéro 1 satellite télécom, quand vous utilisez vos iPhones ou vos smartphones et que vous utilisez de la gestion de données, vous avez une grande chance pour que ça passe à travers les satellites Thalès. Et puis également tout ce qui est satellites civils, c'est-à-dire satellites de surveillance de la Terre, satellites de surveillance de la mer, satellites d'observation, et tous les instruments scientifiques qui sont à bord de la station spatiale orbitale ou qui sont sur les différentes infrastructures qui vont voir la comète de Halley ou qui vont sur Mars. Dans les systèmes de défense, système sonar, donc tout ce qui est lutte sous-marine, bâtiment de surface, sous-marin, hélicoptère, torpille, tout équipement destiné à la lutte anti-sous-marine, les radiocommunications tactiques sur un champ de bataille, vous avez besoin de faire de la communication terre, mer, air, espace, cyberespace, tout ça dans un champ de bataille, comme vous pouvez imaginer, sur des théâtres d'opérations comme en Afghanistan ou en Irak, dans lequel en plus il y a des coalitions et vous devez faire fonctionner tous ces gens-là ensemble et communiquer ensemble. Les radars, je passe. Et puis le dernier sujet, qui est probablement le moins connu, la sécurisation des transactions bancaires. 95% des transactions bancaires sur la planète, quand les banques s'échangent de l'argent, quand il y a des opérations de bourse, sont faits par des systèmes de cryptologie ou par des algorithmes de Thalès. Et derrière, il y a toute la déclinaison, sécurité, biométrie, reconnaissance visuelle, reconnaissance de visage, etc. Donc voilà notre activité. Thalès couvre le spectre du composant base, de l'équipement, du logiciel, du sous-système ou du sous-sous-système. Ça couvre tout ce spectre-là et c'est ça qu'on appelle une solution qu'on propose à un client pour soit gérer son espace aérien, soit protéger ses frontières, soit assurer sa détection sous-marine. C'est ce qu'on appelle une solution, c'est l'ensemble complet. Alors quelle est la place de l'industrie là-dedans ? 20% à peu près de l'activité. Nous ne sommes pas une société industrielle, pour être clair. Nous sommes plutôt des architectes, systémiers, intégrateurs. Beaucoup de choses est fait à l'extérieur. Donc vous voyez sur les 3 milliards de la production, 68% est fait à l'extérieur. J'ai près de 6 000 fournisseurs, dont 400 consentent à peu près 40% de la valeur ajoutée. Parce que ce sont des fournisseurs que l'on intègre très en amont et qu'on intègre dans les cycles de nos produits. Et puis sur la partie qui est faite en interne, 40%, ça concerne quand même 12 000 salariés qui sont sur 60 sites, 13 pays, et qui s'occupent de 170 lignes de produits. Ce qu'on appelle une ligne de produits, ce n'est pas une déclinaison, si je fais le parallèle avec l'automobile, ce n'est pas la déclinaison de différentes motorisations d'un même modèle. C'est vraiment des produits très différents. Que ce soit de la berline, au fourgon, au smirmork, au tracteur, ce sont des lignes de produits très différentes qui sont à gérer. Parce que quand vous proposez une solution, en fait à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments qui sont très disparates. Et en fait c'est l'ensemble et l'interopérabilité de tous ces éléments qui constituent la solution. Donc voilà, l'industrie n'est pas forcément l'essentiel du groupe. On garde surtout en interne les composants les plus critiques, capteurs hyperfréquences pour les radars, système optronique pour les guidages laser, tout ce qui est acoustique pour l'activité sous-marine. Donc tout ce qu'on ne trouve pas sur le marché industriel, on le fait en interne. Et ensuite on assemble, on intègre, on valide, on teste et on livre aux clients. C'est ça le cœur du métier du groupe Thalès. Donc une fois que vous avez ça, c'est quoi l'industrie du futur ? Je commence par une planche générique que tout le monde connaît, mais c'est bien de le rappeler. Il n'y a pas de révolution industrielle sans révolution technologique. C'est chaque fois une rupture technologique qui a poussé l'industrie à évoluer. Et on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0 parce qu'on considère que c'est les quatrièmes générations. Et ce qui caractérise les années 2000, c'est en gros tout ce qui touche aux technologies de l'information. On est dans un monde, et ce que je vais utiliser n'est pas péjoratif, on est un peu dans le monde de l'ubérisation, c'est-à-dire qu'en fait tout se passe de manière service versus finalité avec des activités digitales, des technologies digitales qui transforment le monde. Ça ne transforme pas que l'industrie, ça transforme la société, ça transforme les individus, vous-même, votre smartphone, qui est à la base normalement un téléphone. De moins en moins, vous l'utilisez pour téléphoner et de plus en plus, vous l'utilisez pour faire autre chose. Donc c'est une évolution qui de toute manière ne pouvait qu'un jour ou l'autre qu'arriver sur l'industrie. Puisqu'en général, l'industrie est à l'image de la société. Le deuxième aspect, c'est quelle est la vision qu'a Thalès de l'industrie 4.0 ? On ne remet pas en cause tout ce qu'on appelle les théories classiques du management de la performance industrielle, dont il faut reconnaître, on va rendre à César ce qui est à César, que toutes ces techniques-là viennent principalement du monde de l'automobile, qui en général a 5 ou 10 ans d'avance sur le reste de l'industrie, pour ce qui est de mettre en place des gestions de flux tendus, lean manufacturing, six sigma, enfin toutes ces techniques qui permettent d'optimiser les productions. Ce qui change avec la quatrième génération, c'est que c'est les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces finalités-là, et qui sont des moyens des technologies émergentes. Alors on applique la loi de Moore, qui n'est pas forcément une vraie loi de Moore, parce que la loi de Moore s'applique plutôt à l'informatique, mais par analogie, la loi de Moore dit qu'en gros, tous les 18 mois, les ordinateurs doublent leur capacité et leur puissance. Bon, là, on l'utilise pour dire qu'en gros, tous les deux ans, il y a une nouvelle technologie qui émerge dans le monde où on est, et qui est une technologie dont il faut qu'on soit vigilant, parce qu'elle peut être utile pour apporter une valeur ajoutée dans le cycle de production. Et c'est le fait de faire ce pont-là qui est la difficulté de l'industrie 4.0. Vous allez voir, dans ce que je vais vous décliner derrière, aucune des technologies que l'on pourrait utiliser aujourd'hui, qu'on appelle technologies émergentes ou nouvelles, n'est quelque chose qui n'existe pas. Elles existent toutes. Ce qui n'existe pas, c'est la manière de les faire fonctionner comme un système hyper statique dans lequel elles s'interpénètrent, elles s'intercontrôlent, les outputs des uns servent aux inputs de l'autre, et c'est cette approche un peu systémique qui en fait l'usine du futur. L'impact sur la chaîne de valeur, elle est claire. D'abord, qu'est-ce qui caractérise le monde moderne ? L'immédiateté de l'information, n'importe où sur la planète. Donc on est maintenant dans des industries avec de flux tendus, avec des informations temps réels qui permettent donc de contrôler en temps réel et de prendre des décisions en temps réel. On est dans le monde de l'agilité, parce que même dans l'automobile où on fabrique des grandes séries, chaque client veut un modèle qui est configuré d'une manière particulière. Donc je n'ai pas eu l'occasion de visiter encore les usines de Renault, mais j'ai eu la chance de visiter les usines de Porsche. Et je peux vous dire que sur les chaînes de Porsche où on voit des centaines de voitures en file indienne qui sont sur la chaîne, il n'y en a pas une seule qui est identique. Ce qui veut dire que la problématique, c'est comment je fais de l'industrie de série en faisant du multi-unitaire, parce que mon client veut une couleur, une configuration de moteur, une configuration de cellerie, un équipement différent d'une voiture à une autre. Donc il faut être agile. La continuité digitale du client, de la conception jusqu'à l'obsolescence, c'est-à-dire la mort du produit, il y a une sorte de continuum que l'on ne peut pas couper. L'intégration de la chaîne avec le client fournisseur, il faut maintenant penser l'industrie, non pas comme le périmètre de l'usine, où vous rentrez, vous sortez dans une entité qui est définie. L'industrie du futur, c'est quelque chose qui est virtuel et qui inclut les clients, qui inclut les fournisseurs, qui inclut l'entreprise, qui inclut les salariés. Et c'est un périmètre qui n'est pas aussi palpable qu'il ne l'était dans le passé, où vous rentrez, vous avez une grille, vous savez que vous êtes dans l'usine et puis à un moment donné, vous êtes en dehors de l'usine. Dans l'industrie du futur, vous êtes tout le temps dans l'usine. Tous les acteurs qui participent et qui contribuent à la sortie du produit sont dans l'usine, quelque part. Et puis bien évidemment, j'ai mis ça, je l'ai rajouté pour mettre l'homme au centre, c'est parce que j'ai pris l'actualité. On a beaucoup de nos candidats aujourd'hui qui expliquent qu'ils vont même taxer les robots parce qu'ils disent que ça enlève des emplois. Alors, je voudrais essayer d'apporter ma propre vérité, c'est la mienne, c'est un langage que moi. Aucune révolution industrielle n'a tué, supprimé et enlevé des emplois. Elle en a même créé davantage. Heureusement d'ailleurs, parce que comme tous les 10 ans, on n'est plus d'un milliard sur la planète, si jamais ça ne créait pas d'emplois, on serait quand même dans une sacrée misère. Non, par contre, elle les transforme. Elle en crée de nouveaux et elle transforme les anciens. Ce qui veut dire que la différence qu'il y a entre les gagnants et les perdants, ce sont ceux qui prennent le virage au bon moment ou qui l'anticipent suffisamment parce qu'après la bataille, c'est trop tard. C'est vrai que quand la machine à vapeur est sortie, celui qui est maréchal Ferrand ou réparateur de haut de fiacre, il a plus de problèmes s'il ne fait rien. Au bout d'un moment, il aura des problèmes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément, de par sa compétence, les moyens d'être utilisés dans la nouvelle technologie. Donc l'homme reste au centre de l'entreprise. Par contre, effectivement, ça change. Les motivations changent, ne serait-ce que parce que la société change. Donc il faut l'intégrer. Sa performance est évaluée d'une manière différente. On n'évalue plus maintenant l'opérateur sur le nombre de pièces qu'il sera à la journée, mais sur la valeur ajoutée qu'il apporte dans le cycle, ce qui est différent. Ce qui veut dire que vous avez des méthodes d'évaluation qui sont différentes. Vous avez aussi le rôle du manager qui change. On n'est plus dans un fonctionnement hiérarchique vertical. On est plutôt en multi-équipe. Je ne vais pas dire qu'on va basculer dans l'auto-gestion, mais on est dans un mode de fonctionnement beaucoup plus collaboratif. Et puis donc ça change aussi les interfaces home-machine. Donc maintenant, je viens à vous dire c'est quoi l'usine du futur pour Thales ? Alors je vais partir d'un schéma et je vais vous rajouter à chaque fois ce que le groupe Thales, qui a démarré ses études en 2010, a imaginé ce que pouvait être une usine du futur pour ses activités. La première chose, c'est que cette usine, il faut qu'elle soit intelligente. Intelligente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'utilise toutes les technos qui sont disponibles, nouvelles. Thales a investi des dizaines de millions d'euros dans l'impression 3D, fabrication additive. Alors je ne parle pas de la fabrication additive plastique, plâtre, céramique, ABS, tel que ça existe depuis une trentaine d'années. Là je parle de la fabrication additive métal sur des alliages titane, aluminium, destinés à l'aéronautique, au spatial. C'est quand même une technologie de process un peu plus compliquée à maîtriser. On a aussi les cobots. Alors nous on ne parle pas de robots parce que d'abord on ne fait pas de grandes séries dans Thales et puis on n'est pas encore à l'image, enfin l'idée d'imaginer qu'une machine va remplacer ce que font les opérateurs. Je rappelle, les 40% qu'on garde en interne de Thales sont 40% d'activités extrêmement sophistiquées. Donc on parle plutôt de cobots, c'est-à-dire de robots collaboratifs, des machines qui aident les hommes. Un peu comme dans le bloc opératoire, vous avez une quantité de gens qui aident le chirurgien. Le chirurgien, en gros, c'est l'opérateur. Il est là pour opérer et il a besoin, à côté de lui, de gens qui vont lui préparer les instruments, qui vont lui préparer les analyses, qui vont faire l'anesthésie, qui vont faire un certain nombre de choses pour l'aider. Ils vont même lui présenter en 3D l'image de l'organe qu'il doit enlever ou qu'il doit traiter pour être sûr qu'il ne va pas découvrir des choses au moment où il ouvre le corps humain. Et il vaut mieux qu'il soit préparé avant plutôt que de découvrir le problème lorsqu'il est dessus. Tout ce qui touche à la traçabilité. Alors dessus, il y a encore écrit RFID et autres. Je pense que c'est déjà du monde du passé. On est déjà dans le QR code et dans des produits un peu plus sophistiqués en termes de traçabilité. Car là, on ne parle pas de la traçabilité de production, celle qui consiste à connaître le numéro de service, la configuration, etc. Non, là, on parle de la carte vitale de l'objet. C'est-à-dire qu'on a tout son ADN. En l'occurrence, puisqu'on est en fabrication additive, dans une pièce, vous êtes capable de connaître la poudre, chez qui vous l'avez achetée, quelles sont ses caractéristiques, si vous l'avez mesurée, quelles sont ses mesures, comment vous les avez stockées, comment vous l'avez recyclées, quels sont les paramètres machines que vous avez utilisés pour fabriquer les pièces. Et donc, vous avez tout l'ADN de la pièce, vous avez même la protection, pour éviter les contrefaçons. Il y a un motif unique qui permet de garantir que la pièce est une pièce d'origine. Et vous avez toute la traçabilité qui va servir pendant la production, pendant l'exploitation, pendant la maintenance, pendant les réparations, pendant éventuellement même en cas d'accident. Et c'est très important en aéronautique. C'est que dès que vous avez un accident, il est facile de retrouver toute la traçabilité de la pièce. il suffit simplement de l'ouvrir et de lire tout son ADN qui est à l'intérieur. Et vous avez ce que la pièce a vécu pendant toute sa vie. Donc c'est une traçabilité qui n'est pas uniquement une traçabilité de production. Il faut qu'elle soit agile, j'en ai parlé, surtout dans Thalès, on ne fait jamais un objet identique. Donc il faut être capable de produire sur la même chaîne des objets qui sont différents. S'il vous faut deux jours pour arrêter une chaîne et trois jours pour la relancer, ça va être difficile. Il faut qu'elle soit digitale. Évidemment, on est dans le monde du digital, donc je commence à connecter des objets, je commence à faire de la réalité augmentée. Et ce qui est important dans le digital, ce n'est pas tant les nouveaux objets que vous rajoutez, c'est le fait que les anciens, vous les connectez. Aujourd'hui, dans les cycles de production, chaque outil marche un petit peu de manière autonome. Il est optimisé, le robot sait ce qu'il a à faire, mais il est tout seul. L'usine du futur, c'est de connecter ces objets pour que les résultats des uns servent d'entrée aux autres et ils se parlent entre eux, ils se communiquent entre eux. Je rentre un plan pour fabriquer, d'entrée, je sais que j'aurai à l'emballer, j'aurai à le tracer, j'aurai besoin du cobo pour l'assembler. Et donc, automatiquement, ils se parlent entre eux, de sorte que ça donne un élément dynamique. Il faut qu'elle soit en réel, puisque toutes ces données sont accessibles. On connaît bien tout ce qui est ERP, planification de production, un peu moins le product life management, c'est la maîtrise de la vie du produit. Maintenant, on introduit le MES, Manufacturing Engineering System, c'est-à-dire qu'on enregistre toutes les datas qui ont servi à la production et qui vont permettre de réaliser les objets. Il faut qu'elles soient aussi pilotées par des faits données. Ça ne peut pas être traité simplement avec le cerveau humain, vu les volumes, vu la nature des données et l'ampleur des données. Ce qui veut dire qu'il faut imaginer... Alors, on parle beaucoup de big data. On met ça dans le cloud. Pourquoi ? Parce que comme Thomson et Thalès sont dans 52 pays, il faut que n'importe où sur la planète, quelqu'un qui veut avoir accès aux informations peut avoir accès. Mais le plus important, c'est surtout le smart data. Parce que c'est bien d'avoir des millions de data enregistrées. Si on n'en fait rien, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, il y a tout un travail. Et le groupe travaille avec des écoles, des universités qui travaillent sur des algorithmes mathématiques très sophistiqués pour essayer de corréler des paramètres de production et permet d'établir des lois qui permettent de déterminer, d'anticiper d'éventuels problèmes de production. Vous connaissez tous la loi du chaos. Petit battement de papillons à un bout de la planète, ça fait un cataclysme à l'autre bout. Une industrie ne peut pas accepter les cataclysmes. Donc, il faut détecter les petits zélèdes de papillons. Et c'est ça, l'objectif du smart data. Il faut que ça soit cybersécurisé. Oui, tout le savoir-faire, tout l'intellectuel property, il est là. Il est dans les tuyaux qui circulent sur la planète. Pas question de se faire prendre toute l'information. Il faut que ça soit écologique. Non pas parce que c'est la mode ou parce qu'on va dans cette voie-là. L'écologie, c'est aussi une manière d'être économique. Être autosuffisant en termes d'énergie et être capable de recycler ses déchets, son eau, etc. C'est une manière de gagner aussi de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. On peut en gagner partout. Donc, quelque part, ça fait partie. L'homme au centre, j'en ai parlé, donc je ne vais pas réinsister, sauf que maintenant, il va être concentré sur des valeurs à très forte valeur ajoutée. Et puis, pour finir, il faut bien que tout ça, ça soit connecté. Donc, on met les clients et on met les fournisseurs. Donc, en gros, pour Thalès, c'est quoi l'industrie du futur ? C'est un écosystème critique dans lequel vous avez des techniques, des technologies, de l'information. Et tout ça doit communiquer en temps réel entre eux. Ça tombe bien. C'est notre métier, puisque je vous ai expliqué avant que nous étions plutôt des fournisseurs de solutions. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en œuvre. Vous allez me dire, tout ça, c'est virtuel, c'est joli. Non, ce n'est pas virtuel. Aucune des briques que vous avez sur le slide n'est une brique qui n'existe pas. Tout existe. Ce qui n'existe pas, c'est la manière de les faire fonctionner ensemble. Donc, Thalès a investi. Et donc, dans le 4 juillet, on a choisi la date au hasard, le 4 juillet. Ça sera l'inauguration de la première usine du futur Thalès. C'est une petite usine, puisqu'elle fait à peu près 1200 m2. Il y aura 25 personnes. C'est pour faire de la fabrication additive. Donc, vous avez le bâtiment qui a été livré fin de l'année 2016. Premier niveau de plein pied, 1200 m2, il y aura des machines imprimantes 3D à gauche. Donc, vous avez vu les imprimantes 3D dont on parle. Ce ne sont pas des petites machines qui tiennent dans une petite valise et qui coûtent 1000 euros. Ce sont des objets qui font 14 tonnes, 2,50 mètres de côté, et qui coûtent 1 million d'euros la bête pour la petite et en gros, 2 millions d'euros pour la grosse. Ça permet de fabriquer des pièces qui servent à l'aéronautique. Il y aura des plateformes collaboratives au premier niveau. C'est-à-dire qu'en temps réel, sur Grand Trigan, les gens qui sont en production sont en contact avec les R&D, avec le client, discutent entre eux. Et grâce à des outils interactifs, ils sont capables de modifier les designs et d'optimiser pour faire en sorte que la production réponde à leurs besoins. Tout ça se fait dans un continuum informatique dans lequel il y a la continuité des données tout au long du processus. Et chaque acteur venant apporter sa contribution. En plus, pour une boîte qui travaille beaucoup sur l'international, quand il est 18h en Australie, il est 10h du matin, 8h du matin en France. Donc ça veut dire que quand l'Australien va se coucher, il met sur le réseau son travail, le français le récupère, travaille 8h, et quand il est 8h en France, il est 18h en France, il est 10h du matin en Californie. Et donc l'Américain reprend le bébé et vous tournez dans une usine qui est 24h sur 24. Simplement avec des technologies digitales et du travail collaboratif. Voilà. Monsieur Darius, je sais qu'il restait encore cette petite slide. On peut se... Est-ce qu'on peut... Ça, c'est le futur. Voilà, le futur. Ça, c'est ce qui a été fait. Ce qui va être livré le 4 janvier. Simplement pour vous montrer la roadmap, c'est-à-dire ce qui est devant nous. On a défini 6 axes. L'automatisation intelligente, comment il faut piloter les données, comment on partage le savoir-faire, comment on intègre les clients et les fournisseurs de bout en bout, quel est le modèle d'intégration numérique qu'on doit faire, et tout ce qui est lié aux ressources humaines, c'est-à-dire comment on met les hommes au milieu puisque quelque part, on ne va pas sortir 64 000 personnes pour en recruter 64 000. On va faire avec ce qu'on a. Donc, quelque part, il faut les faire évoluer. Et ça, c'est la route jusqu'en 2021 qui va nous permettre d'être la référence du marché industriel dans l'industrie du futur. Bravo. Écoutez, en tout cas, le challenge, on peut vous applaudir très fort. Bon, merci beaucoup, M. Darius. C'est vrai que le challenge est vraiment complexe de faire tenir en 20 minutes toutes ces données, toutes ces perspectives. Je vais donner maintenant la parole à M. Jaco, Jean-Luc Jaco, qui va nous rejoindre. Vous êtes directeur compétitivité de la filière automobile et mobilité, PFA. Je vais juste faire le switch pendant que vous vous présentez un petit peu. Je vais faire le switch entre les deux présentations. Et je vous laisse la parole pour une petite 20 minutes aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de m'adresser aux enseignants. Ça nous change un petit peu. et aussi aux jeunes, puisque finalement, l'industrie du futur, c'est eux qui vont la faire. Voilà. Avant de vous parler un petit peu plus particulièrement de l'industrie du futur dans l'automobile, et vous allez voir, je vais surtout vous parler d'usines du futur. Je voudrais vous dire d'abord que l'automobile, ce n'est pas ringard, comme on le voit quelques fois passer un petit peu. Ce n'est pas ringard. Une usine, ce n'est pas sale. Même si on a des progrès à faire, pour être honnête, quelquefois. Ce n'est pas non plus triste. Une usine, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de travail en équipe et d'initiative. Et de la même façon, d'abord, c'est une expérience extrêmement prenante mais très enrichissante. Et aussi, l'automobile, c'est probablement un des secteurs où on peut encore progresser dans la hiérarchie, à condition qu'on soit à la fois sérieux et exigeants avec soi-même. Je connais plusieurs patrons de l'industrie automobile qui ont commencé à la chaîne. Je ne dis pas que c'est bien. Les jeunes ne commençaient pas à la chaîne. Ils ne commençaient pas à la chaîne. Ils ont fait des études. Mais enfin, c'est encore un lieu où on peut progresser. Je crois que c'est important de le dire. Alors, c'est vrai qu'il faut se battre. La concurrence est dure et très rude. On l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est vrai aussi dans l'aéronautique. Dans l'automobile, c'est particulièrement vrai. On aimerait bien sûr que nos hommes politiques trouvent le moyen de transférer un petit peu des coûts de notre protection sociale sur autre chose que du salaire. Peut-être qu'on verra des solutions arriver. Mais ça nous aiderait parce que la concurrence est un petit peu déloyale avec des pays où il n'y a pas de protection sociale et donc il n'y a pas ces coûts-là dans les salaires. Mais en attendant, puisqu'on est plus cher, il faut qu'on soit plus intelligent, plus innovant, j'allais dire plus malin que les autres. Et ça, je crois que c'est le quotidien de l'industrie automobile. En France, pour recycler un vieux slogan, en France, on n'a pas de pétrole, donc on doit avoir des idées. Voilà le message important. Personnellement, j'ai été élevé vraiment dans l'exigence. Vous savez, mes parents me disaient toujours, Jean-Luc, quel que soit le métier que tu vas faire, j'ai juste une exigence à te demander, c'est fais le bien. Il n'y a pas de place pour les médiocres. Je crois que c'est vrai. Peut-être que c'est un message qu'on peut faire passer et que vous pouvez faire passer à vos jeunes. Voilà, dans le management du quotidien, ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre à l'ensemble des équipes que ce n'est pas la peine de se plaindre d'avoir trop de travail, il y en a qui en n'ont pas. Donc le mieux, c'est d'en prendre même. La meilleure productivité qu'on puisse faire, c'est la croissance. C'est plus facile de faire de la productivité en croissance qu'en décroissance. Donc, accepter le travail. Bien sûr, la charge de travail, c'est toujours un peu stressant. On baisse un peu les épaules et on apprend et on progresse. Voilà pour mon introduction. Voilà, et du coup, sur les slides, on peut faire peut-être un tour sur le réseau. Il manque aussi un petit affichage. Je ne sais pas si c'est la version de PowerPoint ou quoi, mais il n'y a pas juste l'habillage. En tout cas, les chiffres sont là ? Oui. Ok, on peut commencer sur la mission de votre plateforme, sur la filière automobile. Alors, l'automobile, c'est probablement la filière qui a le plus de défis à relever. J'en ai relevé en matière de compétences et d'emploi, j'en ai noté trois. Le premier défi, c'est l'attractivité. Bien sûr, la filière a détruit un certain nombre d'emplois ces dernières années. Revenez, si vous voulez, un petit peu en arrière. On l'a vu dans les journaux. Malheureusement, un certain nombre d'usines ont même disparu. Je ne vous rassure pas, ça va continuer. L'exigence de productivité nous oblige à détruire des emplois. Mais quand on croise cette information avec la pyramide des âges, en fait, on va avoir dans l'automobile énormément d'embauches à réaliser. Et ça, je crois que c'est vraiment le message à faire passer aux jeunes. Et un défi pour nous, il faut qu'on soit capable de rendre attirante, finalement, la filière automobile. Le deuxième grand défi, c'est de rendre les jeunes directement opérationnels en sortant du cursus de formation. En fait, il y a déjà des activités qui sont en tension ou des métiers qui sont en tension. Moi, je rencontre régulièrement des patrons de PME qui me disent refuser des marchés parce qu'il manque d'impossibilité d'embaucher. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus près, la difficulté, c'est que les jeunes qui sortent du système éducatif, ils ne sont pas directement opérationnels pour l'entreprise. Dans un grand groupe, ce n'est pas un problème en soi. On est capable de les former, de prendre le temps de les former, de les adapter. Dans une PME, c'est impossible. Parce que ceux qui connaissent le métier, ils sont déjà surbookés pour faire tourner la société. Et donc, on manque quelque part d'un sas entre la sortie du système de formation et le monde de l'entreprise. Le troisième défi, c'est l'adaptation aux nouveaux métiers. On en a déjà parlé tout à l'heure dans l'aéronautique. C'est également vrai, évidemment, dans l'automobile. L'usine du futur va faire évoluer les métiers existants et va en créer des nouveaux. Et je crois que c'est très important que le système éducatif anticipe ça, puisqu'il faut un certain temps pour former les jeunes. Et donc, quand ils vont sortir de votre formation ou de votre formation, il faut qu'ils soient déjà adaptés. Non, pas aujourd'hui, mais à demain. Et puis, on a aussi un problème pour faire évoluer les gens qui sont actuellement dans les usines. Donc, on a un défi de formation continue pour adapter les gens qui sont là. Et on ne va pas les sortir, bien sûr. Ils sont là, ils sont précieux. Mais il faut qu'on les adapte aux évolutions de leur métier. Voilà pour les trois défis liés à l'emploi, on va dire, et aux compétences. Alors, lorsqu'on parle d'automobile, souvent, l'image qui vient en tête, c'est la chaîne de fabrication finale de l'automobile. Mais en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut mobiliser pour pouvoir à la fois concevoir et fabriquer une voiture, qui est un produit éminemment complexe. Et je vous le rappelle, pour vous donner une échelle de la difficulté, c'est que de nos chaînes sortent une voiture toutes les minutes. D'accord ? Donc, ça produit à la fois complexe et, on le disait tout à l'heure, de grandes séries. On mobilise différentes tailles d'entreprises. depuis le grand groupe, bien sûr, jusqu'à la start-up. C'est souvent un vecteur d'apport d'idées nouvelles. Et bienvenue. On a besoin de toutes les compétences et de toutes les tailles d'entreprise. On a de l'automobile presque partout en France. Peut-être un petit peu moins dans le quart sud-est. Mais autrement, tout le tissu industriel couvre l'ensemble de la France. Et on a de nombreuses spécialités dans l'automobile. On en a besoin. Je vous donne juste un exemple. Pour faire un siège, il faut de la mousse, il faut du tissu, il faut une structure métallique, il faut aussi des airbags. Maintenant, ça devient compliqué, un siège. Il faut des airbags. Et puis, il faut des moteurs, puisque, comme pour le... Maintenant, les réglages se font avec une fonction électrique. Je vous parlais d'exigence en introduction. Dans l'automobile, on la mesure. Vous avez ici la courbe d'évolution de la filière automobile dans sa globalité. Le graphique est un peu tronqué, mais vous voyez qu'on représente ici la distance qui reste à parcourir entre la performance actuelle et le zéro qui est en bas, qui est l'objectif qu'on cherche. Ce que vous voyez, c'est que la filière s'améliore au fil du temps, et tant mieux. On voit aussi qu'on n'est pas encore à l'objectif. Et à droite, on voit que les petites entreprises, les PME et ce qu'on appelle les ETI, de taille intermédiaire, ont moins de moyens pour accompagner le changement et le progrès. Et donc, elles ont pris un petit peu... Ça ne veut pas dire qu'elles ne progressent pas, mais elles ont pris un petit peu de retard par rapport au groupe. Et ça, évidemment, c'est un vecteur de préoccupation pour la filière. On s'en occupe activement. Je crois que c'est important de montrer cette courbe parce qu'en fait, l'usine du futur, souvent, on rentre trop vite dans la technologie et on oublie de dire pourquoi on veut la faire. Je crois que pour l'automobile, en tout cas, c'est clair, on ne cherche pas à faire des vitrines technologiques de nos usines. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ça, c'est de faire de la productivité et de faire progresser la performance de la filière. Ne l'oublions pas. C'est ça, le vecteur extrêmement important. Alors, la technologie est un levier, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Je ne résiste pas. C'est dommage, c'est tronqué. Je voulais vous montrer trois graphiques. Dans ces trois graphiques, je ne sais pas si on peut peut-être passer en pleine page parce que ça... Non, mais passer simplement en pleine page et en diaporama. Voilà, c'est la diapo d'avant, si vous voulez bien. Voilà. On voit presque les trois graphiques. Dans ces trois graphiques, les deux barres de gauche représentent l'évolution entre 2011 et 2015. On a mis à 100 la situation de 2011 pour l'ensemble de la filière. Au centre, les deux barres du centre, à chaque fois, c'est l'évolution des sites qui sont déjà à l'objectif de performance. Et à droite, c'est l'évolution des sites qui ne sont pas encore à l'objectif de performance. Qu'est-ce qu'on voit ? Sur le premier graphique, en haut à gauche, on voit que le développement du chiffre d'affaires de l'entreprise est directement lié à la performance puisque les entreprises qui sont « bonnes », les graphiques du milieu, passent de 100, vous voyez, à 164. Alors que celles qui sont moins performantes passent de 100 à 71. Donc les entreprises moins performantes se développent moins en chiffre d'affaires. Et un autre message important, c'est le graphique du bas. C'est également vrai sur les effectifs. Ça, on ne le voit pas assez. Une entreprise qui est bonne et qui fait de la productivité, vous voyez, elle passe de 100 à 121. Ça veut dire qu'elle crée des emplois. La productivité crée des emplois et non pas l'inverse. Celles qui sont moins bonnes, vous voyez, passent de 100 à 73. C'est quoi le miracle ? C'est que simplement les bonnes piquent du marché aux plus mauvaises. C'est tout simplement ça. D'accord ? Donc si vous voulez vous développer dans votre entreprise, faites de la productivité et de la performance. C'est le meilleur moyen. Et puis à droite, et ça c'est un message aussi que je voudrais faire passer qui à mes yeux est très important. Quand on croise les indicateurs d'implication des hommes au sens large par rapport au développement de l'entreprise, vous voyez que celles qui sont les plus performantes passent de 100 à 205. Donc ceux qui disent que l'industrie du futur c'est des usines sans hommes, ils se trompent complètement. la performance elle est amenée par les hommes et par l'implication des hommes. Alors toujours en lien avec l'industrie du futur, comment on fait pour intégrer les évolutions de l'usine du futur dans une entreprise ? Il y a plusieurs schémas d'évolution de performance dont certaines ne sont pas bonnes. Et ça c'est le premier exemple d'intégration d'une rupture technologique sur la performance. Je ne connais pas une usine qui save faire ça. Il n'y a pas une entreprise qui a réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de progrès et puis brusquement on installe une super machine ou un super robot et vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne connais pas un exemple où ça marche. Il y a un autre schéma d'entreprise qui fait de la petite amélioration mais permanente. Ça, ça marche, mais ça a ses limites parce qu'une machine qui est vieille elle restera vieille même si on la connaît bien et qu'on l'améliore tous les jours. Elle n'est pas au top de la performance. Le vrai schéma et ça c'est un bien à méditer dans l'industrie du futur c'est de à la fois faire des progrès permanents la courbe verte et de situer au bon escient la rupture technologique et les ruptures technologiques qu'on veut faire à la fois dans le temps et dans le cycle de l'entreprise et dans la hauteur c'est-à-dire en fonction de la maturité et des équipes et de la technologie qu'on veut intégrer. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Chaque cas est particulier. il ne va pas y avoir une révolution demain matin de centaines de robots qui vont débouler dans les entreprises pour la bonne et simple raison que chaque cas est particulier et une entreprise est ou n'est pas capable d'accueillir un robot ou des robots en fonction de son cycle. Il y a plusieurs domaines à activer. Je ne vais pas vous détailler tous les six domaines qui sont présentés là mais je voudrais juste que vous preniez conscience que sur ce graphique on parle de capital humain et non pas de coût main-d'oeuvre. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Et le capital humain il est mis au même niveau ce n'est pas un hasard que le capital financier dans une entreprise. Donc excusez-moi d'insister mais vous voyez je pense que la préoccupation des hommes dans l'automobile est vraiment extrêmement importante et ça revient régulièrement dans les messages y compris dans les messages technologiques de l'industrie du futur. Alors qu'est-ce que c'est le capital humain ? C'est la capacité d'une entreprise il faut savoir recruter et tant qu'à faire autant qu'on recrute les meilleurs c'est pour ça que le message de l'attractivité est important. Une fois que les personnes sont intégrées dans l'entreprise il faut savoir motiver les gens il faut savoir aussi leur permettre d'exprimer leur talent et il faut cultiver l'esprit d'équipe les sportifs connaissent bien ça dans une équipe 1 plus 1 égale plus que 2 voilà et on mesure ça on mesure avec les indicateurs que je par exemple que je vous cite ici en rouge on est capable de savoir quel est l'apport dans une entreprise de ces hommes. Alors si vous voulez il y a un certain nombre si vous êtes curieux pour rentrer un peu dans le détail de l'industrie automobile vous avez deux sites internet un qui s'appelle Planète Automobile qui est vraiment destiné à vous les enseignants et les jeunes vous avez plein d'informations là-dedans et plein d'images et plein de petites vidéos en bas vous avez le site pfaauto.fr lui est beaucoup plus destiné à la filière automobile c'est un peu plus technique mais enfin si vous voulez aller voir bienvenue et puis je vous ai sorti deux guides on en a tout un tas mais je vous ai sorti deux guides ici qui sont directement liés à la séance d'aujourd'hui les formations en excellence opérationnelle et le guide des compétences alors un mot sur maintenant sur l'usine du futur on a vu tout à l'heure la vision de Thalès dans l'automobile on a huit grands thèmes sur l'usine du futur je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces thèmes bien sûr ça sera l'objet des discussions de tout à l'heure mais on couvre on retrouve des choses assez similaires à ce qui vous a été présenté ici vous voyez bien sûr que la place de l'homme est prédominante et tout à fait au centre peut-être le thème huit qu'on voit un peu moins dans la littérature peut-être l'entreprise intégrée dans la société si on veut la rendre attractive l'usine il faut qu'elle soit belle pas moche mais belle donc il y a des choses à faire même en architecture je trouve qu'on ne le voit pas assez ça dans les différents messages qu'on peut voir sur l'usine du futur voilà et la place de l'homme pour nous en fait pour faire ça un plein bien sûr c'est un peu simplificateur mais on cherche quatre grands thèmes on va dire autour de la place de l'homme le premier c'est de les rendre participatifs et impliqués je pense que le message est passé maintenant il faut qu'on les préserve on n'a pas besoin d'utiliser la force de l'homme c'est plus du tout ce qu'on cherche on l'a dit tout à l'heure aussi les cobots ou les robots sont là pour ça donc il n'y a pas de raison d'utiliser sa force et la force de l'opérateur on a besoin plutôt de son intelligence et de sa valeur ajoutée complète donc polyvalence et talent c'est ça vraiment qu'on cherche dans la valeur ajoutée des hommes et on l'a dit tout à l'heure et je vais finir là dessus sur l'organisation c'est le dernier message que je voudrais vous faire passer sur l'organisation on voit alors ça on voit ça dans la littérature sous forme de quelquefois entreprise libérée peut-être vous avez vu des messages de ce type là alors moi j'aime pas du tout j'aime pas du tout la terminologie entreprise libérée mais malgré tout on va évoluer on commence à évoluer vers des systèmes de management plus participatif et qui impliquent plus les gens on est moins dans le schéma de gauche avec une hiérarchie qui dit à tout le monde voilà ce que tu dois faire c'est pas ça on est beaucoup plus dans le collaboratif c'est le schéma de droite et dans l'interaction mutuelle pour créer de la valeur voilà donc ça c'est la génération Y qui rentre déjà dans nos usines et qui bouscule un petit peu les habitudes et en attendant la génération Z qui va arriver qui est peut-être dans vos écoles déjà et qui va encore nous bousculer un petit peu plus voilà le dernier message que je voudrais vous faire passer donc l'usine du futur est au service de l'exigence et de la performance dans l'automobile merci beaucoup merci à vous monsieur Jaco merci à vous 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 merci à vous